Les enfants de moins de 8 ans sont quasiment autant connectés que leurs parents. Voilà qui posent des questions et qui suscitent de nombreux enjeux. Bayam, l'hebdomadaire numérique et créatif pour les enfants âgés de 3 à 10 ans, ainsi que le moteur de recherche Quant Junior, permettent aux plus jeunes internaux de découvrir le web en toute sécurité et en intelligence. Bonsoir Eric Léandry, soyez le bienvenu sur TV5Monde. Vous êtes le président et cofondateur du moteur de recherche Quant, mais aussi de Quant Junior, dont on parle ce soir avec nous également. Damien Gillard, soyez également le bienvenu sur TV5Monde. Vous êtes éditeur de Bayam et directeur numérique jeunesse de Bayam. Tiens, on va commencer avec vous Damien Gillard. Bayam, c'est une application ludo-éducative, donc ludique et éducative. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? C'est une plateforme qui est dédiée aux enfants de 3 à 10 ans pour les accompagner dans leur développement personnel et sur Internet. En tout cas, dans cette plateforme, on présente des vidéos, des jeux, des découvertes et l'enfant est là en totale sécurité. Et le parent peut gérer les temps de connexion avec un chronomètre. On présente des contenus qui sont un petit peu atypiques, un peu différents de ce qu'on peut trouver sur les grandes plateformes. Des contenus des fois un peu plus courts, un peu plus ludiques et un petit peu plus sociaux. Les parents peuvent échanger avec leur enfant. Et on essaie de contrôler un petit peu les temps d'écran. – Alors, beaucoup de pédopsychiatres disent pas d'écran, pas d'écran du tout avant 3 ans. Donc vous nous dites bien, c'est à partir de 3 ans. Ça paraît un peu tôt tout de même, donc les parents à côté, bien entendu. – Ce qui est très important, c'est qu'il faut bien distinguer les différents écrans. Il y a des écrans où l'enfant est passif, d'autres où il est actif et d'autres où il est social. Social et donc actif. Et donc il faut bien, l'enfant à 3 ans qui est seul planté devant des vidéos pendant des heures, c'est pas bon pour lui et il ne faut pas le faire. Un enfant qui va faire 5 minutes de temps en temps de jeu avec son parent, alors oui, à 3 ans, il peut être… – Et on va voir pourquoi vous avez décidé de travailler en collaboration avec le moteur de recherche Quant Junior. Éric Leandry, nous vous avions invité, en tous les cas, certains de vos collègues il y a quelques années au moment du lancement de Quant. Peut-être d'abord le Quant général. Quelle est sa spécificité, contrairement aux mastodontes et aux géants de l'Internet qu'on ne va pas citer ce soir ? – Quant, c'est un moteur de recherche européen, français, qui respecte la vie privée. Donc c'est un moteur de recherche qui ne sait pas ce que vous cherchez, il vous donne juste les résultats de l'Internet en général, en faisant attention à vous. – Et vous ne vendez pas les données des internautes ? – On ne les a pas, donc on n'a rien à vendre concernant, non. – Et ça, c'est ce que vous avez voulu reproduire avec Quant Junior, bien entendu ? – On est allé beaucoup plus loin. Dans Quant, nous mettons de la publicité basée sur votre requête, si vous cherchez une tablette à acheter. Alors que dans Quant Junior, il n'y a zéro publicité, rien du tout. Tout est fait dans un univers d'enfants, sans contenu adulte et sans violence. – Alors quels sont les filtres, justement, que vous mettez ? – Quand il marche bien, des filtres qui gèrent toutes les problématiques de contenu pour les adultes. Mais surtout, on a une exclusivité mondiale aujourd'hui avec Quant Junior, c'est le côté violence. C'est-à-dire qu'après, malheureusement, ce qui s'est passé à Strasbourg, une recherche dans Quant Junior vous donnera les bâtiments de Strasbourg et la ville de Strasbourg. Pas autre chose. – Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler avec Balaam ? Quelle est la plus-value de Bayard dans votre projet ? – Non, on va dire que c'est l'inverse. C'est eux qui ont fait ça, c'est eux qui s'occupent des enfants depuis des années. Donc la plus-value, c'est plutôt, est-ce qu'on peut apporter un moteur de recherche qui ouvre l'Internet, qui amène aux enfants la possibilité de chercher les pyramides d'Égypte ou autre chose, dans un univers qui, lui, est complètement réalisé et pensé pour les enfants. Et deux, c'est eux les vrais pros. Donc même aujourd'hui, après deux ans de thèse de Quant Junior, eux, ils nous trouvent encore des choses à enlever, alors que les trois-gards des gens… – Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que vous apporte Quant Junior ? Ne me dites pas que c'est qu'il vous apporte tout. – Ils nous apportent beaucoup de choses quand même. Ils ont une réflexion assez unique sur le marché, justement, la protection de la donnée personnelle, la sélection via leurs algorithmes. – La sécurisation aussi. – La sécurisation. Et nous, c'est extrêmement important que l'enfant soit totalement en sécurité. Pareil, pas de données personnelles partagées, totalement anonymisées. Et le web est important, c'est-à-dire que l'enfant, nous, on lui propose des contenus. C'est important aussi qu'il découvre d'autres choses. L'exemple de Strasbourg est bon. Il y a plein d'autres… Il faut absolument que l'enfant découvre et progresse dans sa vie numérique. Et justement, cette association est logique. Puis on est deux entreprises françaises. C'est important, je pense aussi, qu'on défende cette plus-value dans l'innovation. – Alors concrètement, que propose Balaam ? – Bayam. – Que propose Bayam exactement à ses enfants ? – C'est-à-dire ? – Comme projet, comme activité concrètement ludique et éducative. – Alors nous, on a tout type d'activités, donc des vidéos, des jeux qui vont être très sociaux ou alors autour de nos grands héros. Mais on va aussi proposer des activités plus éducatives, du genre apprendre la création, mais pouvoir sortir de l'écran et pouvoir créer seul. On a travaillé par exemple avec Beaubourg, Centre Pompidou, des séries de vidéos qui vont présenter l'art. Et ensuite, l'enfant va pouvoir essayer de reproduire tout seul, avec un papier et un crayon, hors de l'écran, ce qu'il aura appris sur l'écran. – L'idée au fond, en toile de fond, c'est quoi ces noms ? À la marchandisation des enfants, aujourd'hui, tout se vend, tout s'achète. Vous, l'idée, c'est en fait de rendre utile, de joindre l'utile à l'agréable ? – Oui, on veut rejoindre l'utile à l'agréable, et c'est ce que Bayard fait depuis des années. C'est-à-dire qu'on a nos grandes marques, Pomme d'Api, Astrapi, J'aime lire. On veut reproduire ce qu'on a fait sur le papier, sur les écrans. Et effectivement, l'enfant est là pour apprendre, en s'amusant, en totale sécurité, en totale accessibilité aussi. On essaie de s'ouvrir à tout type d'enfant. Et voilà, c'est vraiment la position qu'on essaie de prendre, qui est, je pense, un peu différente de tout ce qui peut se faire actuellement sur les réseaux. – Alors concrètement, Éric Léandry, comment fonctionne votre moteur de recherche de manière la plus classique ? Si des parents nous regardent, quels conseils leur donneriez-vous lorsqu'ils viennent sur votre moteur de recherche ? Qu'est-ce qu'on peut venir chercher, justement ? – Justement, l'idée, c'est de pouvoir tout chercher et d'avoir des résultats qui soient adaptés à l'âge de l'enfant. Donc l'idée, vraiment, c'est ça, c'est chercher sur Internet, chercher des vidéos, chercher des photos, chercher des informations. Christophe Colomb, vous avez de l'information, les pyramides, tout ce que vous avez envie de chercher avec un enfant. Cherchez avec l'enfant, vous pouvez le laisser taper. Mais si vous êtes à côté, vous savez, de temps en temps, on a un petit dinosaure qui apparaît et qui vous dit « Ah, là, ce n'est pas fait pour toi, demande à ta maman ». Et puis, de temps en temps, on a des réponses qui apparaissent, mais avec en haut, attention, c'est un concept compliqué, ça serait bien d'en parler à un papa ou maman. Et donc, s'il n'est pas trop loin, c'est quand même toujours mieux. Mais il y a un petit truc que l'on a sur Quant Junior et que vous allez avoir du mal à trouver ailleurs, c'est par exemple, quand on met des vidéos, nous, dans les résultats de vidéos, on les filtre, mais ce n'est pas spécifique pour les enfants. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des pubs pour Carambar, pour Nutella, pour tout un tas de marques que je vais arrêter de citer immédiatement. Ce n'est peut-être pas grave, les pubs. Le problème, c'est quand un truc a été transformé, une plateforme de vidéos a été transformée pour les enfants, à ce moment-là, ils sont targetés et on n'arrête pas de les targeter. Et notre problème du jour, c'est justement d'avoir des ad-blockers qui garantissent aux enfants d'avoir zéro publicité quand on est ensemble. Quelles sont les réactions que vous avez de la part du public concerné, des parents notamment ? Sur le fait de notre association ? De votre association ou déjà Bayam, vous-même ? Nous, sur Bayam, les enfants, en tout cas, qui sont sur Bayam, souvent apprécient, les parents apprécient énormément le service dans la mesure où c'est sécurisé, il y a une programmation, toutes les semaines, on a des nouveaux contenus, c'est vraiment dans un environnement clos et ils apprennent et on ne les met pas dans un algorithme où, pendant des heures, ils vont se retrouver à regarder des vidéos qui sont totalement abrutissantes pour certaines. – Et vous confirmez ce que je disais au début, c'est une donnée que j'ai vue, les enfants de moins de 8 ans passent quasiment autant de temps que leurs parents, ça peut paraître énorme. Alors bien entendu, les parents sont souvent nés dans les années 1980, 1990, le millenium, c'est un chiffre avéré qui n'est pas contestable. – C'est un chiffre avéré, je pense que le premier problème vient peut-être des parents, eux-mêmes, qui doivent éduquer leurs enfants. Mon enfant ne lit pas de livre, est-ce que vous lisez vous-même ? Mon enfant paie trop devant les écrans, qu'est-ce que vous faites vous devant votre enfant avec votre téléphone ? Je pense qu'il y a vraiment une posture à prendre. Nous, Bayard, on essaye vraiment d'éduquer les parents dans ce sens-là et aussi donc d'accompagner les enfants. Le chronomètre, c'est pratique, ça s'arrête, on arrête de regarder l'écran et on va faire autre chose. Mais c'est avéré, et après, il faut quand même faire attention, il y a différents types d'écrans. Je pense qu'une télé, avec les ondes alpha, où je ne fais rien, j'étais là, je suis désolé de dire ça, dans une télé, mais c'est pas le même processus qu'un jeu en famille, où je vais avoir une interaction sociale avec ma grand-mère. Moi, c'est quelque chose de très drôle sur les enfants. Il y a une petite étude qui est arrivée, et on a demandé aux enfants, justement, qu'est-ce qu'ils pensaient de ce que faisaient leurs parents. Et eux trouvent que leurs parents sont très, très accros. Et parfois, ce ne sont pas avec eux pour tout un tas d'autres jeux que les enfants aimeraient faire. Donc des fois, il faudrait peut-être demander aux enfants si au final, ils ne veulent pas jouer à autre chose de temps en temps, plutôt que les parents sont accros derrière leur lit, alors que l'enfant, lui, il est déjà passé du manuel. – Oui, c'est d'accord. Ben voilà, ce qui est dit. Donc avis aux parents qui nous regardent. En tous les cas, voilà un peu plus de processus interactifs, et on peut travailler donc en bonne intelligence avec Bayam de Bayard, et puis avec vous également, Quante Junor. Merci d'avoir répondu à nos questions à tous les deux.